et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du coup je viens de voir la vidéo de ce qu'ils le cliquent et qu'ils disaient que le jeu console de demon slayer inokami chronicles enfin il portera le nom de inokami chronicles mais là le nom de la version japonaise c'est inokami kaputan donc vous savez il n'y a pas de date précise mais il est premier pour 2021 et c'est la version globale et développé et produit par sega c'est gars qui ont fait énormément de jeux comme comme tout simplement street fighter ou autre jeu que vous avez pu jouer auparavant c'est pas n'importe qui c'est pas n'importe quelle production de jeux vidéo n'empêche ça reste une énorme boîte de production connue à l'international du coup ne vous inquiétez pas le jeu est bien enfin est bel et bien prévu pour 2021 et pour ma part je pense qu'il est prévu à la même date que la version japonaise qui qui a été dit pour le de 14 décembre le 14 octobre je n'ai pas de bêtises on retourne dans la petite page d'ailleurs on va aller voir ici la pochette c'est la petite pochette est très jolie voilà 14 octobre ouais du coup je pense que je vais même pour la version globale sera prévu pour le 14 octobre 2021 du coup dans moins de quatre mois et on verra on verra ce que ça va donner maintenant est ce que réellement on aura les mêmes packs que parce que de ce que j'ai vu il y aura dans certains packs des figurines supplémentaires pour la version japonaise on verra pour notre version à nous comment ça se passera pour ceux qui l'ont précommandé c'était juste pour vous dire que le jeu est prévu pour 2021 et non pour 2020 ou 2023 pour pour la version occidentale ou la version globale ne vous inquiétez pas vous tiendrez au courant comme je le dis concernant les jeux consoles et le jeu enfin les jeux consoles et mobiles du coup ils nous communiquent et qui poutale et qui me souvient une nouvelle et bas qui est pour qu'une vique et royal qui normalement vu qu'ils ont terminé le développement et la mise en vente du jeu console normalement maintenant à une pèse devrait se focaliser sur le jeu mobile il devrait normalement je pense partir d'ici mars 2022 ou voir juin 2022 grand maximum juin 2022 on verra comment ça va se passer et quelques points de publication c'est passé avec appel on passait avec ceci ou cela je tiendrai au courant des dernières news concernant le jeu mais normalement à partir du mois prochain ou on va dire à partir de septembre on devrait avoir quelques visuels concernant les personnages des caractères et qu'on pourra voir quelques news comme vous le savez nous avons déjà dépassé le million de préinscription concernant le jeu le jeu mobile et normalement il devrait rallonger les récompenses et il doit nous donner davantage de récompenses parce que là à l'heure actuelle on a un perso offert une carte nécessaire offerte au choix une multi invocation et un autre truc je crois que c'est des ressources pour améliorer les équipements mais on verra ça on verra ça par la suite quand ils vont nous annoncer les futures récompenses qu'on aura vu qu'on a dépassé le million de prescriptions sur ce je vous dis ciao à la prochaine et prenez bien soin de vous peace et à la prochaine peace peace